Louis Dussossois est avec nous, bonjour. Vous êtes conseiller en défiscalisation, c'est d'actualité. Et porte-parole de l'association Les Adoptés, dans le site internet www.lesadoptés.org. Parlez-nous de cette association, pourquoi militez-vous ? Cette association a été créée en septembre, à la suite des déclarations de notre Premier ministre au mois de juin, où plusieurs adoptés, on a eu les cheveux qui se sont hérissés, parce qu'au vu de ce qu'il annonçait pour la rentrée, on s'est dit, on ne peut pas rester comme ça sans rien faire, sans rien dire. Il est inadmissible qu'une telle décision soit envisagée, sans même consulter les personnes concernées, c'est-à-dire les adopter. Alors on a bien conscience qu'on ne va pas consulter tous les petits-enfants en attente d'adoption dans le monde, mais on est déjà suffisamment nombreux adultes ayant été adoptés, qui sont passés par cette difficulté de la vie. Donc on aurait pu au moins essayer de nous consulter avant de mettre un tel sujet sur la table. Donc c'est selon vous un débat qui coupe totalement la parole aux enfants, mais la réserve à celle des adultes qui ont ce désir d'enfant ? Voilà, je pense que je ne suis pas le premier à le dire, mais je le répète encore une fois, on fait là pour le moment passer le désir des adultes avant la nécessité des enfants. Vous avez été reçu il n'y a pas très longtemps par le rapporteur du projet de loi, le député Juan Binet. Comment est-ce que ça s'est passé ? Il a reçu une délégation des adoptés qui a été entendue. On attend maintenant les retombées. On espère avoir réussi à faire prendre conscience à certaines personnes de l'ampleur de la décision qui est en jeu. D'accord.